Alors qu'elle profite d'un sublime séjour à Dubaï, Kelly Vedovelli n'hésite pas à partager de magnifiques clichés de ses vacances. Si elle aime faire voyager sa communauté à travers ses publications, elle ne reçoit pas que des compliments de la part des internautes. Une remarque violente qu'Elie Vedovelli n'a pas pu s'empêcher de partager le commentaire laissé par une internaute sur sa page. Celle-ci écrivait alors, elle passe de Chahynaïve Saint-Laurent-Enco. Ce ne sont pas ses passages à la TV qui paient tout ça. Merci qui ? Merci Cyril. Encore une vénale. Le commentaire, d'une violence sans nom, n'a bien évidemment pas plu à Kelly Vedovelli qui n'a pas hésité à afficher le profil de l'internaute en question, écrivant au passage, lâchez-moi les vieilles biques. Elle a également remarqué que cette personne la suivait sur Instagram, ce qu'elle ne parvient pas à comprendre. Elle l'a alors invité à se désabonner si elle n'était pas contente. Par la suite, Kelly Vedovelli a tenu à faire une mise au point à sa communauté. Kelly Vedovelli met les points sur les i dans une story Instagram, Kelly Vedovelli a écrit ce qu'elle avait sur le cœur afin de remettre l'église au milieu du village. Sachez juste une chose. Vos insultes ou commentaires rabaissant moi me font méga rire et au pire m'indiffèrent totalement, je ne sais pas pourquoi ça me touche si peu sincèrement, mais juste ça inquiète mes proches car vous êtes flippant et ça c'est relou. Donc au pire, une follow et moi non ? Lol elle a ajouté être fière de son parcours et ne regretter aucun choix qu'elle a pu prendre. Je suis droite dans mes bottes et heureuse. C'est sûrement ça qui vous emmerde pour certains. Je m'en excuse. Enfin, elle a tenu à remercier les nombreuses personnes normalement constituées et stables émotionnellement qui la suivent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501